Bonjour les gens, aujourd'hui une vidéo un petit peu improvisée puisqu'il s'avère que je vais faire environ 750 km aujourd'hui et que du coup je me suis dit que autant vous montrer les vérifications que je vais faire avant de faire un long trajet. C'est parti ! Alors tout d'abord vous le savez, c'est pas ma voiture déjà, c'est celle de ma compagne et je vais devoir vérifier vraiment si déjà il y a par exemple les papiers obligatoires. Vous allez découvrir en même temps que moi. Alors même si c'est pas devenu obligatoire, on a toujours avec nous deux masques parce que vous savez que du coup dans beaucoup de lieux publics c'est devenu même obligatoire, les restaurants, etc. on est obligé. Là-dedans qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors je vais avoir papier d'assurance, dedans il va y avoir la carte grise. Donc ça aucun problème, n'oubliez pas les papiers obligatoires à bord du véhicule. On va avoir la carte grise, l'assurance et le permis de conduire. Donc le permis que j'ai pas ici évidemment que je garderai sur moi. Le constat amiable, donc il est pas obligatoire. Je me souhaite pas d'ailleurs d'avoir à le remplir. Mais dedans ça peut être toujours pratique. Vous pouvez aussi l'avoir de manière dématérialisée. Si jamais il y avait un accrochage, voilà. Je vous montrerai peut-être un jour comment on fait pour le remplir. En tout cas dedans vous devez dessiner ce qui s'est passé. Voilà vous avez un côté recto, un côté verso. Ici. Donc évidemment je me souhaite pas de le remplir dans les jours qui arrivent. Mais si jamais j'ai besoin, vous voyez je sais que j'en ai un à l'intérieur. Ensuite dedans, je vais retrouver une boîte d'ampoule. Donc ça aussi, sachez que... Oups là ! Donc la boîte d'ampoule, sachez que ce n'est pas obligatoire à l'intérieur du véhicule. Mais ça restera franchement conseillé. Et ensuite on va avoir... Ok, donc du papier toilette. Bon je vous laisse imaginer à quoi ça sert. Et on va retrouver aussi l'autoradio, les instructions, le carnet d'entretien du véhicule. Donc ça peut servir. C'est pas ma voiture. Si jamais j'avais un doute par exemple, pas de problème. On va retrouver un petit peu de musique. Alors c'est pas une voiture de dernière génération. Mais il n'y a aucun problème, ça fera largement l'affaire. Qu'est-ce que je vais retrouver ici ? Alors je vais avoir une bâche. Une bâche de protection pour le véhicule. Ça c'est pratique si jamais ils annoncent un petit peu de neige ou alors de forte chaleur. Toujours pratique. Ici, un disque de stationnement. Alors attention parce qu'en fait il n'est pas tout à fait à jour. Ce disque normalement il a changé. Je vais vous le mettre en photo dans la vidéo. C'est plus tout à fait celui-ci qu'on demande. A l'arrière, un pare-soleil. Ça peut toujours être pratique. Un sac, pourquoi pas. A bord du véhicule, un gilet jaune obligatoire. Donc n'oubliez pas que vous l'avez à l'intérieur de l'habitacle. Tout simplement parce que quand vous allez sortir, si jamais il y avait un problème, c'est vous en premier que vous allez protéger et pas les autres. Ok ? Donc d'ailleurs il y en a deux. Ben écoutez, ça reste vraiment pratique. Et ici, un chiffon microfibre pour nettoyer les vitres. Dans le coffre, un pare-soleil. Alors un pare-soleil Spiderman, super. En tout cas pas obligatoire mais toujours pratique. Je sais aussi que derrière, ça c'est obligatoire. Par contre, n'oubliez pas le gilet jaune. Et ici vous allez retrouver du coup tout ce qui est triangle. Qui est obligatoire au cas où vous auriez un problème. Et je sais aussi, vous voyez que derrière là, je vais retrouver tout ce qui est roues de secours. Donc pareil, tout ça c'est pas obligatoire. Mais c'est fortement conseillé. Donc là on ne le voit pas. Dans mon véhicule personnel, je me suis acheté récemment tout ce qui est en réalité trousse de secours. Trousse de secours, comme ça si jamais j'ai un problème, c'est pratique. Ici à l'arrière, je vous conseille fortement. Alors il pleut un petit peu aujourd'hui. On va mettre la capuche. Je vous conseille de vérifier vos pneus. Donc moi je sors de chez le garagiste en fait. Et les pneus arrière, il les a mis devant parce qu'ils étaient encore bons. Par contre du coup, les pneus arrière, il me les a changés. Il en a mis des neufs. Qui étaient trop abîmés du coup les anciens. Il valait mieux les changer. Donc ici je vais chercher tout ce qui est témoins d'usure. Témoins d'usure, regardez. Vous le voyez au code si vous êtes encore en formation. Là il y a trois lettres TWI. Et en fait ça me montre à l'intérieur des témoins d'usure qui font 1,6 mm. Donc je ne sais pas si on les verra bien à la caméra. Je vais essayer de faire quelque chose de correct. On verra au montage. Ici, mon témoin d'usure, quand je passe le doigt, la bande de roulement ici, elle est au-dessus en fait des 1,6 mm. Ce qui veut dire que c'est bon. Il n'y aura pas de problème là-dessus. A l'arrière, je vous mets quand même dans la vidéo le pneumatique. Je vais avoir des pneus clairement neufs. Donc là qui sont vraiment très profonds. Avec d'autres témoins d'usure ici, les fameux triangles. Il me reste du coup, alors j'ai vérifié au préalable tout ce qui était, les vitres ne sont pas cassées par exemple, et tout ce qui était miroir au niveau du rétroviseur extérieur. Pour ouvrir le capot, ça vous le voyez normalement en auto-école, on tire ici la commande, et on va aller faire les niveaux. Alors la révision s'est faite il n'y a pas très très longtemps, normalement ça devrait aller. Et là on va regarder, ok c'est ici. Alors, un doigt c'est pas très simple, mais on y arrive quand même. Ok, et la tige je vais l'avoir ici. Alors, ok. Alors c'est pas mon véhicule, mais ils se ressemblent tous. Aujourd'hui on est sur une Renault Modus. Alors les niveaux, vous les connaissez logiquement. On va avoir le lave-glace, d'accord. Alors, on va avoir l'huile moteur, et ici on va avoir le liquide de refroidissement. Ok. Alors, liquide de refroidissement, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. On va avoir le maximum juste ici, et on voit que le niveau en fait il est assez haut. Logiquement, c'est bon. Ok. Je préfère jeter un oeil, même si du coup ça a été fait récemment. Et ici j'ai l'huile. Alors, l'huile on va dévisser. Donc je précise bien que le moteur est froid. Ok. Et là on va retrouver en fait le minimum tout à droite, le maximum tout à gauche. Ce qu'il y a c'est que, ici je vais venir tout simplement essuyer. Alors, un petit chiffon. Et là en fait je vais replonger la jauge. Ok. Comme ça je suis sûr que mon niveau est correct. Et en ressortant, il faut tout simplement que ça soit entre le minimum et le maximum. Et là c'est évidemment le cas. Ce qui veut dire que mon carter d'huile, il n'en manque pas. Alors, je prends soin de bien revisser. Ok. L'appareil, j'en ai pas mis. Mais toujours vérifiez ça. Et au niveau ici du liquide de lave-glace, alors on ne le voit pas trop par transparence. Mais logiquement il y en a. D'accord ? Ça a été fait récemment. Voilà. Le liquide de frein, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas où il est. Alors je pense qu'il se situe ici. Par contre sur la Renault Modus, je me rends compte que ce n'est pas facile de savoir s'il y en a ou pas. De toute façon, si vous avez bien bûché vos vérifications intérieures et extérieures, alors vous savez quoi ? Je vais vous mettre les deux liens des vérifications dans la description de la vidéo. Mais sachez une chose, c'est que les vérifications, vous ne les faites pas pour passer le permis de conduire. Vous les faites vraiment parce que vous voyez, si un jour vous devez prendre la route comme moi aujourd'hui, c'est important quand même de se mettre en sécurité et de mettre en sécurité aussi les autres autour de vous qui eux ne demandent rien à personne. Voilà, vous avez vu que rapidement, on peut regarder un petit peu à l'intérieur du véhicule ce dont vous avez besoin. Je vous rappelle que ce qui est obligatoire, c'est gilet jaune et le triangle. Et dans les papiers du véhicule, vous aurez besoin du permis, de la carte grise et de l'attestation d'assurance. Voilà les gens, mettez-moi dans les commentaires si vous avez appris quelque chose et si vous avez aimé un petit peu cette vidéo improvisée. Pour ma part, je vais me mettre à l'abri parce qu'il commence vraiment à pleuvoir. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les gens ! Sous-titrage ST' 501